On est maintenant rendu aux éléments secondaires, le calcium, le magnésium et le soufre, qui sont en passant les trois éléments qui permettent d'ajuster et rectifier le pH. Je vous rappelle, on a parlé plus tôt dans le cours de la chaux magnésienne et de la chaux de l'homithique, qui contiennent du calcium et du magnésium, donc calcium et magnésium, deux éléments alcalinisants. Et de l'autre côté, le soufre. Soufre et sulfate sont des produits acidifiants. Donc, les éléments secondaires, c'est les éléments qu'on associe au pH, calcium, magnésium et soufre. Pourquoi on classe ces éléments-là dans la catégorie des éléments secondaires? Parce que je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la leçon 14, c'est des éléments que la plante a besoin en quantité moyenne. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des rôles moins importants, ça veut dire que les quantités nécessaires sont moins importantes que pour les éléments primaires qu'on vient de voir. Le calcium, ce n'est pas très compliqué, le calcium. Si votre pH est bon, normalement, votre calcium est bon. Le calcium va vraiment avec le pH. Si votre pH est haut, c'est parce que votre calcium est haut. Si votre pH est bas, votre calcium est bas. Si votre pH est normal, votre calcium devrait être normal aussi. Donc, dans les sols à pH normal, le calcium n'est pas un enjeu. Normalement, il est présent en quantité suffisante pour les plantes. Les problèmes de manque de calcium, on rencontre ça surtout dans les sols acides. Et qu'est-ce qu'on met dans un sol acide? Pour le corriger, c'est généralement de la chaux. Et de la chaux, ça contient beaucoup de calcium. Donc, quand on corrige le pH, en même temps, on ajuste le calcium. Donc, de façon résumée, le calcium va avec le pH. Si votre pH est bon, vous n'avez pas à vous soucier du calcium. Il est probablement en quantité suffisante dans votre sol. Maintenant, le rôle du calcium va servir à faire des parois cellulaires. Chaque fois que la plante va fabriquer des nouvelles cellules, elle va avoir besoin de calcium pour solidifier tout ça, pour faire une espèce de cadre solide et rigide. Et où est-ce que la plante fabrique des nouvelles cellules? Évidemment, dans les méristèmes, dans les points de croissance. Donc, complètement en haut et complètement en bas. Ce que ça veut dire, c'est que le calcium va jouer son rôle, justement, dans les points de croissance, dans les méristèmes de la plante, où la plante fabrique des nouvelles cellules. C'est là qu'elle va avoir besoin de calcium pour faire des parois étanches et solides. Donc, le rôle du calcium favorise la formation de parois cellulaires. Le rôle, évidemment, dans les méristèmes. Deuxième élément secondaire, le magnésium. Un peu comme le calcium, le magnésium va pas mal avec le pH. Normalement, quand votre pH est bon, le taux de magnésium devrait être suffisant. Où est-ce qu'il risque de manquer le magnésium? Principalement dans les sols sableux et acides. D'ailleurs, souvent dans des forêts, quand le sol est sableux et acide, on voit des carences en magnésium, entre autres sur les érables. Donc, le magnésium, souvent carence dans les sols sableux et acides. Et à part ça, dans les substrats en serre, les substrats de type promix, ça peut arriver qu'on voit des carences en magnésium dans les cultures qu'on fait en serre, dans du promix. Dans les serres, ça peut être nécessaire à l'occasion de faire des corrections de carences en magnésium ou encore d'utiliser des engrais un petit peu plus riches en magnésium pour éviter d'avoir des carences. Rôle du magnésium, c'est particulièrement important. Le magnésium, un peu comme l'azote, fait partie de la chlorophylle. S'il manque de magnésium, les feuilles vont avoir tendance à jaunir. C'est vrai pour l'azote, c'est vrai pour le magnésium. Ça jaunira juste pas à la même place. Ça, on va voir ça plus tard à la leçon 16 sur les carences en éléments nutritifs. Mais pour le moment, ce qu'on va dire, c'est que le magnésium est un élément essentiel pour que la plante puisse fabriquer de la chlorophylle. S'il manque d'azote et ou s'il manque de magnésium, la plante n'est plus capable de fabriquer de la chlorophylle parce que c'est des ingrédients qu'elle a absolument besoin pour fabriquer cette substance-là qui va lui permettre évidemment de faire de la photosynthèse. Donc, rôle du magnésium fait partie de la chlorophylle. Et le dernier élément secondaire, le soufre. C'est rarement un élément problématique, le soufre, parce qu'il y en a un petit peu partout. Premièrement, il y en a déjà dans le sol, dans la matière minérale et dans la matière organique. C'est un élément qui est déjà présent en quantité raisonnable ou suffisante dans la plupart des sols. Chaque fois qu'on brûle des produits pétroliers, chaque fois qu'il y a une voiture qui roule ou une usine ou une maison qui est chauffée avec du gaz naturel, du mazout ou peu importe, ça dégage du soufre dans l'air. Et ce soufre-là, évidemment, va retomber avec la pluie. Quand on parle des pluies acides, c'est de la pluie qui contient du soufre. Donc, le soufre, c'est un élément qui est abondant déjà dans le sol, qui tombe sous forme de pluie ou sous forme de neige. Donc, c'est rarement un élément qui est problématique en fertilisation. En plus de sol, le soufre est souvent présent dans les engrais. Donc, il y a déjà du soufre dans le sol, il en tombe sous forme de pluie, puis en plus, il y en a dans les engrais. C'est donc un élément qui est rarement en carence, rarement problématique. Les rôles du soufre, il y en a plusieurs, mais le principal, c'est qu'il va faire partie des protéines. Le soufre va donc être important pour un bon développement des plantes. Il va y avoir d'autres rôles à l'intérieur de la plante, entre autres, mais son principal rôle, c'est qu'il fait partie des protéines. Si on résume pour les éléments secondaires, le calcium va servir à faire des parois cellulaires, il va donc jouer son rôle dans les myristèmes. Le magnésium va servir à faire de la chlorophylle, particulièrement important pour avoir des belles feuilles vertes qui sont efficaces pour faire de la photosynthèse. et le soufre va faire partie des protéines, ce qui va favoriser une belle croissance des plantes. C'est donc ça pour les éléments secondaires. Les oligo-éléments, maintenant? Bien, les oligo-éléments, on l'a déjà dit, c'est des éléments que la plante a besoin en très petite quantité. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Ça veut dire que la plante en a besoin de très peu pour être capable de fonctionner normalement. Donc, nécessaire en très petite quantité. Il ne faut surtout pas en mettre trop. Il y a déjà des oligo-éléments dans l'argile. Il y a déjà des oligo-éléments dans la matière organique. Ce que ça veut dire, la plupart des sols ayant au moins un petit peu d'argile et un petit peu de matière organique, c'est que les oligo-éléments sont normalement déjà présents dans le sol. Le problème avec les oligo-éléments, c'est souvent des problèmes de pH. Si votre pH est très haut, si votre sol est alcalin, les oligo-éléments ont tendance à cristalliser dans le sol et à ne plus bouger. Donc, les plantes peuvent développer des carences, pas parce qu'il manque d'oligo-éléments dans le sol, mais simplement parce que le pH est trop élevé. C'est ce qu'on va voir souvent dans les sols argileux. C'est un peu, ça a l'air contradictoire, là. Les sols argileux sont bourrés d'oligo-éléments, mais s'ils sont alcalins, et c'est souvent le cas pour des sols argileux, bien, les oligo-éléments qui sont là ont tendance à cristalliser et à ne pas être disponibles. Donc, dans un sol argileux, en général, on n'a pas besoin d'ajouter d'oligo-éléments, on a juste besoin de rectifier le pH, de l'abaisser autour de 6,5 pour que les oligo-éléments redeviennent disponibles. Et dernier point sur les oligo-éléments, si jamais on veut faire une correction parce qu'on a des plantes en carence d'oligo-éléments, que ce soit à l'extérieur ou dans des serres, ça va être important de l'appliquer avec prudence, des quantités raisonnables, et de bien lire les instructions du fabricant pour les quantités appliquées. Parce que ça n'en prend pas beaucoup. Si on en applique un peu trop, des plantes qui sont en carence vont rapidement passer à l'excès, ce qui n'est pas mieux. Donc, si on a besoin de corriger ou d'appliquer des oligo-éléments, on doit le faire avec prudence pour éviter de créer une autre problématique, qui serait une toxicité ou un excès en oligo-éléments. Donc, application en petite quantité. Maintenant, pour les rôles, les oligo-éléments ont à peu près tous le même rôle, à part le chlore. Les oligo-éléments ont tous un rôle qu'on appelle enzymatique. Ça veut dire que les oligo-éléments vont faire partie des enzymes. Et ça fait quoi des enzymes? Ça favorise un bon fonctionnement, un bon métabolisme de la plante. Chacun des oligo-éléments, le fer, le cuivre, le zinc, etc., vont faire partie des enzymes. Et les enzymes, comme je viens de le dire, vont être importants pour un bon fonctionnement de la plante. Les enzymes vont jouer différents rôles métaboliques, mais ils vont tous avoir une certaine importance pour, comme je disais tantôt, que la plante fonctionne bien. Donc, le rôle pour les oligo-éléments, c'est des rôles au niveau des enzymes, à part le chlore, qui lui va favoriser un petit peu plus au niveau de la photosynthèse. Les autres oligo-éléments ont à peu près tous le même rôle, mais ne feront pas partie nécessairement des mêmes enzymes. Donc, pour un bon fonctionnement de la plante, ça va prendre des éléments primaires en bonne quantité, ça va prendre des éléments secondaires en quantité moyenne, et ça va prendre au moins un petit peu d'oligo-éléments pour que la plante soit capable de fabriquer des enzymes et bien fonctionner. C'est pas mal ça pour les éléments nutritifs. Enfin, pour compléter la leçon 15, je vous invite à aller voir votre cahier de la CEMEC à la page 102. On vous donne, on répète dans le fond, les notions générales que j'ai mentionnées sur les éléments nutritifs. Donc, il y a 16 éléments essentiels pour les plantes. Les trois premiers étant les éléments de base, les 13 autres étant les éléments primaires, secondaires et oligos. Et ce qui est particulièrement intéressant, à mon avis, c'est à la page 103 et à la page 104, où on vous détaille chaque élément nutritif avec sa forme assimilable et surtout le rôle ou les rôles qu'elles peuvent jouer pour les plantes. Donc, j'ai sorti tantôt les rôles les plus importants pour l'azote, phosphore, potassium, secondaire et oligo. Si vous êtes curieux et vous voulez avoir un petit peu plus de détails sur chaque élément nutritif, ça vient compléter les notes de cours. Donc, je répète, à la page 103 et à la page 104, on détaille chaque élément nutritif avec les différents rôles qu'ils peuvent jouer dans la plante. Et finalement, la dernière colonne, on vous dit les plantes qui sont particulièrement gourmandes en chacun des éléments nutritifs mentionnés. Pour des gens qui veulent aller un petit peu plus loin, qui veulent aller chercher un petit surplus d'informations, les pages 102 et surtout 103 et 104 du guide de la CEMEC vont venir vous compléter les informations qu'on a vues dans la leçon 15 sur les éléments nutritifs.